Un grand nombre d'Algériens attendent l'application d'une décision promettant une augmentation, très significative, de l'allocation touristique, mesure qui pourrait mettre un terme au commerce illicite de devises. Sur le marché noir de la place Port Said, le taux de change de l'euro a récemment atteint un pic historique, s'établissant à 26 000 dinars pour 100 euros. Alors que certains se réjouissent de cette décision, d'autres attendent de connaître le montant de la nouvelle allocation. El Rabar, a consulté des experts en économie et en sociologie pour discuter des impacts potentiels et de la valeur probable de cette allocation, approuvée par le président Abdelmajid Tebboune lors d'une réunion du Conseil des ministres le 6 octobre. Une grande partie de la population espère que cette révision permettra de « préserver la dignité », surtout en comparaison avec des pays voisins comme la Tunisie, où l'allocation touristique dépasse les 6 000 dinars tunisiens par an, soit environ 1 700 euros. A titre de comparaison, certains pays européens, comme la France, exigent une assurance de 120 euros par jour pour les visiteurs sans hébergement, une somme largement supérieure à l'allocation actuelle de 100 euros pour les Algériens, soit environ 15 000 dinars. Entre 500 et 1000 euros l'économiste Nabil Djemah a affirmé que la décision du Conseil des ministres répond à une vieille demande, l'allocation touristique algérienne étant la plus faible parmi les pays voisins, avec un montant de 100 euros, à peine suffisant pour couvrir une nuit d'hôtel à l'étranger. Concernant une allocation adéquate, il estime qu'elle pourrait se situer entre 500 et 1000 euros. Il propose de ne pas fixer un montant unique, mais d'utiliser le revenu ou le salaire comme critère, afin d'assurer l'équité et d'éviter que l'allocation ne soit exploitée à des fins commerciales, tout en préservant les réserves publiques. Djemah a également souligné que cette décision pourrait influencer le marché noir des devises, une offre significative via les banques pouvant détourner les citoyens des marchés parallèles. Il a précisé que l'écart entre le taux de change officiel et celui du marché noir est déterminé par l'offre et la demande. L'allocation et les réserves de change pour le professeur d'économie Slimane Nasser, la demande en devise sur le marché parallèle est en grande partie liée aux besoins touristiques, exacerbée par la faiblesse de l'allocation actuelle. L'augmentation de celle-ci pourrait alléger la pression sur le marché noir, mais tout dépendra de l'ampleur de l'augmentation promise par le Conseil des ministres. Selon lui, la valeur de l'allocation devra garantir un équilibre entre le respect de la dignité des citoyens et la préservation des réserves de change de l'État, ces dernières étant actuellement la seule source de devises dans un contexte sans bureau de change. Le professeur Nasser a également déclaré que la stabilité du marché des devises dépendra non seulement de la valeur de l'allocation, mais aussi du calendrier de sa mise en œuvre, probablement au début de l'année 2025. Nasser a aussi indiqué que la régulation des importations de véhicules de moins de trois ans est cruciale pour réduire la demande de devises sur le marché noir, la majorité des fonds pour ces transactions étant issus du marché parallèle. Il conclut que bien que l'augmentation de l'allocation ne résoudra pas entièrement le problème des prix du marché noir, elle contribuera à les stabiliser à un niveau acceptable. Un minimum de 1500 euros pour la dignité des Algériens Zaki Harris, président de la Fédération Algérienne des Consommateurs, s'est réjoui de la décision présidentielle, la qualifiant de bienvenue après des années de revendications pour une allocation décente couvrant les frais de voyage. Harris a précisé que de nombreux Algériens renonçaient à l'allocation touristique, la jugeant insuffisante, une nuit d'hôtel à l'étranger coûtant souvent 80 euros. Il estime que l'allocation ne devrait pas être inférieure à 1500 euros, et propose même de la porter à 3000 euros. Il suggère également de différencier les montants selon les revenus pour assurer l'équité sociale, tout en prenant des mesures pour prévenir les abus. Harris appelle aussi à faciliter l'octroi de visas pour les touristes étrangers et à rendre les vols plus abordables, afin de générer des devises pour le pays et réduire la pression sur les réserves publiques, actuellement la seule source de devises pour l'allocation touristique.